Je m'appelle Andy Timo, j'ai 18 ans, je suis né en Martinique et j'ai commencé le rugby à peu près à 8-9 ans à Massy. Je suis double champion d'Europe à 7-18, j'ai remporté aussi le tournoi de destination à moins de 18. J'ai commencé le rugby, j'avais 9 ans, j'ai commencé à Tismons, c'est un petit club dans le 91. J'ai commencé à 7 parce qu'on n'avait pas assez licencié et très vite, j'avais 12 ans, donc 3 ans après que j'ai commencé le rugby, j'ai intégré Massy, le centre de formation. A cette époque-là, je jouais 3e ligne, après j'avoue que je ne connaissais pas trop le rugby à 15, mais Massy m'a permis de beaucoup me former. Donc j'ai passé 5 ans à Massy avant de rejoindre l'ASM cette année. Et du coup, dorénavant, je joue au centre, je suis vite repassé au centre parce que niveau physique, moi, je n'étais pas assez gaillard pour jouer 3e ligne. J'ai commencé le rugby avec l'école. J'ai découvert ce sport grâce à Hugues Mercier, un entraîneur du club de Massy qui nous faisait découvrir ce sport. J'ai accroché direct, il m'a dit de venir aux entraînements, j'y suis allé, j'ai kiffé ce sport jusqu'à maintenant, je le kifferai toujours, je pense. Ce sont déjà deux joueurs qui ont des qualités athlétiques exceptionnelles, qui sont capables, toujours dans un état d'esprit remarquable, avec beaucoup d'enthousiasme, de gaieté, de plaisir de jouer. Ils sont capables de venir amener toute leur qualité à notre équipe de France des moins de 20 ans. Évidemment, ils ont des profils qui leur permettent de se déplacer beaucoup sur le terrain, de mettre de la vitesse et de l'intensité sur certaines actions et ça, dans le rugby de haut niveau, pour nous, c'est très important. Voilà, donc on est très content de les avoir avec nous et on espère qu'il y en aura de nombreux autres derrière. Mon objectif avec le RCME, c'est de faire le plus de matchs avec les pros en Pro D2 et de maintenir le club, bien sûr, parce que c'est important. À court terme, il y a les 6 nations qui arrivent là avec les moins de 20. Et après, il y a la Coupe du Monde qui arrive cet été. On est double championne du monde, donc la France va devoir répondre présente. Donc j'espère faire partie de cette liste pour cette aventure incroyable. Après, avec l'équipe de France, de faire le plus de matchs possibles avec les moins de 20. Espérons faire la Coupe du Monde 2023 avec le 15 de France. Sous-titrage ST' 501